Salut à toi, ici Josué de la chaîne System.io Formation, où tu vas découvrir plein de tutos sur System.io, des interviews, etc. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer un email avec System.io, comment envoyer une newsletter. Donc pour ça, il te suffit, si tu n'as pas encore de compte, de cliquer sur le premier lien en description et de t'inscrire, c'est gratuit. Et il y a un deuxième lien dans la description, où tu vas pouvoir accéder à une formation complète de System.io, présentée par son fondateur en personne, si tu souhaites aller plus loin avec l'outil. Donc, une fois que tu seras arrivé sur ton tableau de bord, il te suffira de cliquer sur email. Hop, email est dans newsletter. Ici, tu arriveras donc sur cette page, et il te suffira de cliquer sur créer une newsletter. Donc là, ici, tu vas mettre le sujet de ta newsletter. Par exemple, je ne sais pas, tu veux mettre... Je vais mettre n'importe quoi. Nom de l'expéditeur, donc là, tu mets ce que tu veux. Moi, il s'est déjà prêt à enregistrer avec ça. Ensuite, tu mets l'adresse email expéditeur, donc l'adresse mail avec laquelle tu veux envoyer le message. Ici, System.io vient créer un nouvel éditeur de mail. Tu peux l'utiliser. Il y a déjà des templates déjà faits pour que tu puisses accélérer ton travail, pour que tu puisses aller plus vite. Ou tu cliques sur utiliser l'éditeur classique. Voilà, c'est comme tu le souhaites. Moi, je clique sur utiliser le nouvel éditeur. On va créer. Ensuite, tu arrives sur cette page. C'est aussi simple qu'avec les pages de vente, les tunnels de vente. Tu as juste à glisser, déposer les éléments, ici. Là, tu vois, il met du texte. Donc là, tu peux sélectionner et remplacer, mettre ce que tu veux. Tu peux mettre des liens, etc. Après, je te conseille de ne pas mettre trop de liens dans une newsletter, parce que sinon, après, ça risque d'arriver en spam. Voilà. Je te conseille de ne pas mettre plus de deux liens. Donc, un ou deux liens maximum par mail, c'est bien. Et les images, je te conseille d'en enlever aussi, parce que ça prend de la place sur un email. Et Gmail, Yahoo, tous les fournisseurs d'email ont plus tendance à mettre les emails avec des images en promotion ou dans l'onglet spam. Donc, voilà. Donc, ici, tu écris ton mail. Tu as déjà une structure dont tu peux t'inspirer. Ensuite, tu cliques sur sauvegarder les modifications. Hop. Et ensuite, sortir. Là, ici, tu revois le sujet de ton email, le nom de l'expéditeur, l'adresse email avec laquelle tu veux envoyer. Ici, tu as ton mail. Tu peux le revoir si tu veux. Hop. Et ensuite, ici, tu peux ajouter une pièce jointe si tu as envie, un fichier audio, une image, comme tu veux. Tu peux choisir à quel type de contact tu veux envoyer cette newsletter. Donc, par exemple, tu veux qu'il soit inscrit, enregistré il y a plus de dix jours, deux jours, peu importe. Ça dépend de ce que tu vises à faire. Là, il va falloir que tu sélectionnes le tag ou les tags auxquels sont inscrits tes contacts à qui tu veux envoyer cet email. Donc, moi, j'en ai une ici. Donc, je sélectionne. Hop. Si tu ne vois pas ce que c'est qu'un tag, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description, avec la formation d'Aurélien Amaker, le fondateur du système.io en personne. Il va t'expliquer comment tout ça fonctionne. Là, ici, si tu veux exclure des tags, donc si, par exemple, tu as des clients qui sont sur le tag système.io formation, par exemple, et que dans ce tag-là, il y a aussi des personnes qui sont dans un autre tag en même temps, eh bien, tu peux exclure les personnes qui sont dans l'autre tag, comme ça, ils ne recevront pas le mail. Voilà. C'est une petite manipulation, comme ça, à faire. Voilà. C'est en fonction de tes besoins. Et ensuite, ici, donc, tu as toutes les données de personnalisation, si tu veux personnaliser tes mails avec les données des contacts qui se sont inscrits au préalable. Ensuite, il faut enregistrer et préparer l'envoi, ou juste sauvegarder. Ensuite, tu arriveras sur cette page, donc, tu revois toutes les informations que tu as rentrées, le mail, ici. Voilà, tout simplement. Là, tu peux t'envoyer un message test, donc, tu peux entrer une adresse mail que tu utilises toi personnellement, et tu cliques sur « Envoyer » pour recevoir un test, pour voir si ça fonctionne bien, si ça n'arrive pas dans spam, etc. Là, il suffit de planifier, donc, tu peux choisir de planifier quand tu veux, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, tu cliques sur « Envoyer maintenant ». Et voilà, c'est tout. Tu as envoyé une newsletter avec System.io. Donc, voilà, si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage, comment utiliser System.io, comment ça fonctionne, etc. Je te rappelle qu'il y a toujours le deuxième lien dans la description qui te permet d'avoir une formation présentée par le fondateur en personne, qui t'explique comment tout ça fonctionne, de A à Z. C'est fini pour cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao !